Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir avec Michel Gondry. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je ne sais pas, c'est compliqué dans le cerveau de chacun. Chacun a un cerveau compliqué, je pense. Parce que quand on voit vos films, on se dit que c'est une obsession les cerveaux. Il y en a dans pratiquement tous vos films. On parle de cerveau, mais on les voit aussi. On voit l'imagerie du cerveau. Ah ouais, disons que c'est là que tout se passe. C'est la pensée et les sentiments. C'est les choses qui m'intéressent. Ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Vous avez fait des études scientifiques ou pas du tout ? Non, je m'intéresse à la science, mais malheureusement, je n'ai pas fait d'études scientifiques poussées du tout. J'ai viré dans des études artistiques assez tôt. Donc les études artistiques, c'était d'abord de la tapisserie. Oui, ce n'était pas que d'avoir de la tapisserie. J'avais trois sujets pour le bac technique. Soit sculpture, soit publicité, soit tapisserie. La publicité, à l'époque, ça consistait à peindre des aplats à la gouache avec des lettres. Et la tapisserie, il fallait faire de la tapisserie en haute lisse. C'est-à-dire que le métier est vertical. Et en fait, on faisait les maquettes des tapisseries comme de la peinture. C'est ce qui se rapprochait le plus de la peinture. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça vous a plu ? Ça a été. En fait, j'étais le seul garçon dans un groupe de filles, ce qui n'était pas désagréable. Mais ce n'était pas pour vous déplaire. Et c'est ainsi que vous êtes rentré aussi à l'intérieur des études d'art appliqué. Après ça, c'était des études d'art appliqué. Après ça, j'étais à l'école qui est rue Olivier de Serre, l'école d'art appliqué. Mais je ne suis resté qu'une année. Et puis après, ils m'ont viré. Pourquoi ? On faisait des groupes à l'époque et je m'étais un petit peu occupé. On avait fait un 45 tours autour produits, je crois. Et puis je m'étais pas mal impliqué dans toutes les démarches à faire, ce qui fait que je n'étais pas souvent à l'école. Batteur ? J'étais batteur, oui. Pourquoi ? J'avais commencé la batterie à 14 ans, peut-être pour me donner un côté plus masculin. J'aurais pu faire de la moto, mais j'ai trouvé que c'était trop dangereux. Alors la batterie, je pense qu'il y a énormément d'ados. C'était pour plaire aux filles ? Pour espérer de leur plaire, oui, peut-être. Ça, ça ne marche pas du tout. Et comment ça se passait avec les filles ? Avec les filles, ça a pris du temps. C'était laborieux, on va dire, au niveau du temps. Pourquoi ? Parce que vous étiez timide ? Très timide. J'avais l'air plus jeune que les gens de mon âge. Et puis... Vous faites toujours très jeune. Je suis très jeune, oui. Je ne sais pas si ça joue en ma faveur ou pas. Disons que je pense que c'est de passer de trop jeune à trop vieux, sans passer par l'intermédiaire adéquate. Mais disons qu'à l'époque, je passais plus de temps avec les filles qu'avec les garçons, quand j'étais adolescent, parce qu'elles me paraissaient plus intéressantes. Mais sur un point de vue approche... Donc vous étiez accepté, alors ? Oui, mais en tant qu'ami... Parce que dans vos films, c'est vachement dur, quand même, la relation. Oui, mais accepté en tant qu'ami, mais ce n'est pas du tout la bonne piste à suivre pour avoir un contact sentimental, voire physique. Ça dépend. L'amitié peut aller vers l'amour. Oui, en théorie. Quand je vois vos films, je me dis que ça arrive. Ah non, moi, je ne trouve pas. Ben si, certains. Ah non ? Moi, je trouve justement que c'est un petit peu la mauvaise piste à suivre, malheureusement. On est tenté de la suivre, mais intellectuellement, il faudrait se contrôler un petit peu. Il faut savoir où on veut aller, puis prendre les bonnes décisions. Pourquoi les héros de vos films sont-ils tous très renfermés, très timides, très complexés ? Et voient-ils arriver les filles, justement, comme des sortes de divinités qu'ils ne pourront jamais approcher ? Ça doit être ma perception, et surtout celle que j'avais il y a 20 ou 30 ans, à une époque où peut-être des expériences ou des souvenirs m'ont marqué. C'est vrai qu'il y avait un contraste entre ce type de relation, de contact que j'avais, très intime, d'un point de vue amical, et ce que j'avais réellement envie de faire avec ces personnes, soit, comme je disais, sur un point de vue sentimental ou physique. Et donc, il y a une sorte de discordance qui crée la souffrance. Alors, cette discordance, elle a d'abord été musicale. C'est par la musique que vous avez commencé à exister, M. Le Gondry. En tout cas, à trouver votre personnalité et à vous dire que c'était peut-être là que vous alliez continuer. En fait, ça a toujours été entre les deux, entre la musique et le dessin ou la peinture. Parce que quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Puis, on a commencé, mon père à Versailles avait un petit magasin de musique, d'instruments de musique, donc il nous ramenait des instruments. Il a commencé à former des groupes assez jeunes avec mes frères. Et du coup, j'ai finalement atterri dans cette école de dessin. On a monté un groupe avec mes amis de l'école. Et après, finalement, je me suis acheté une caméra, j'ai réalisé le clip pour le groupe. J'ai commencé à faire des petits films d'animation en utilisant la musique de Oui Oui, de mon groupe, mais sans imaginer que ça faisait des clips qui pourraient servir à promouvoir le groupe. C'était vraiment, j'utilisais la musique du groupe pour illustrer mes films. Vous n'avez pas appris le cinéma ? Non, pas en théorie. Vous êtes débrouillé avec les propres moyens que vous aviez quand vous étiez adolescent. Et petit à petit, vous avez bidouillé exactement comme ce qu'on voit dans vos propres films. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le début des années 80, je partageais mon appartement. J'avais en colocataire dans les huitièmes un très bon ami qui s'appelle Jean-Louis Bonpoint, qui était monteur, qui est toujours monteur chez AFOP. Et il donne des cours, il enseigne dans une université de cinéma. Et il m'a vraiment initié. C'était un grand spécialiste du cinéma français d'avant la Nouvelle Vague, par exemple. Et puis aussi de la Nouvelle Vague. Et il avait 2000 cassettes VHS. Et il m'a quand même donné goût, un goût un peu plus prononcé pour le cinéma. Il avait notamment restauré La Talente, qui est un de mes films préférés, de Jean Vigo, en 1990. Donc, il avait quand même un rapport très... Il m'a vraiment enrichi et donné le goût de faire des films. Quand on vous écoute, Michel Gondry, on a l'impression de voir certains extraits de vos films. Parce que quand vous parlez de La Talente et de la Restauration, on se dit... Il s'agit de votre film sur le rembobinage. Vous êtes sympa rembobiné. Ou quand on vous écoute, vous, évoquant ces années où vous étiez à Paris, quand vous aviez 18 ans, on se dit... Tiens, c'est un morceau de La Science des Rêves. Est-ce qu'il y a une part autobiographique à l'intérieur de votre propre cinématographie ? Ah ben oui, c'est évident. C'est le matériau que j'ai à ma disposition. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un système qui fasse que... En projetant ces images à l'extérieur de moi, ça m'apaise, ça me donne des solutions. Je me vois un petit peu de l'extérieur en regardant mes films, parfois. Et je me sens un peu gêné, par exemple. Mais je ne pense pas... Par exemple, je ne comprends pas à la psychanalyse et au fait de ressasser ces souvenirs comme à une méthode de guérison. Je pense que c'est, pour moi, un moyen de faire des films. Mais voilà, ça s'arrête là. On a l'impression que votre histoire ressemble à un conte de fées, que vous étiez un adolescent pas très sûr de vous, que vous faites partie de ce groupe Oui Oui. et puis tout d'un coup, des personnes qui n'étaient pas encore connues, comme Bjork, font appel à vous. Comment et pourquoi ? Alors, avec Bjork, j'avais commencé... Je crois que j'avais fait six clips pour vous. Il y en avait trois qui étaient vraiment très intimes et minimalistes et trois où on avait un contrat avec une maison de dix. Donc, on avait eu un peu plus de sous. Mais comment on fait pour rencontrer Bjork quand on s'appelle Michel Gondry et qu'on ne connaît personne ? J'y viens. Elle faisait la première chanson de son premier album solo, Human Behavior, et elle a regardé des dizaines et des dizaines de cassettes et elle est tombée sur une cassette de VHS, bien sûr, de mon travail. Elle a vu ce clip de Oui Oui, qui s'appelait La Ville, qui était un des derniers qu'on avait fait. Et alors, elle a demandé à me rencontrer et puis là, je lui ai montré les clips que j'avais fait avant qui étaient encore plus minimalistes. Et là, elle était morte de rire. C'était la première personne que j'ai rencontrée qui a vraiment apprécié ses petits films et qui a vu leur humour et qui a vu mon potentiel. Donc, à partir de là, on a sympathisé, on a vu qu'on avait beaucoup de goûts en commun, une sorte d'éducation assez similaire finalement. et puis, on a fait sept clips ensemble puisque ça fait deux ans qu'on a fini le dernier. Ça va continuer ? Oui, j'espère. On écoute Björk, votre clip Bachelorette. Bachelorette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient d'entendre cette histoire de clip, Michel Gondry. Est-ce que c'est très loin derrière vous ? Est-ce que ça a nourri votre imaginaire ? Vous disiez que ça vous avait donné une sorte d'élan et de confiance en vous-même que vous n'aviez pas. Ensuite, il y a eu affluence de propositions avec les plus grands de la scène internationale, les Rolling Stones et bien d'autres. Puis, l'esthétique publicitaire serait pu vous noyer dans une sorte de success story qui vous aurait éloigné de votre propre créativité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'expression qui sont plutôt associées à leur reflet, à ce qu'on voit à la surface. Il faut faire attention, notamment la publicité. Il m'arrive d'en faire, j'en fais le moins possible. Mais il y a une manière de traiter... Enfin, on vous doit des films formidables, comme le Nespresso, par exemple, ou Air France avec les nuages et tout ça. On les revoit toujours quand même avec beaucoup de plaisir. Et il y a l'humour Gondry. Je ne sais pas si c'est le Mourgondry. Enfin, je n'en sais rien, je vous pose la question. Non, non, mais je suis à l'écoute. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui les écris. Ce n'est pas comme quand j'écris un film ou un clip. Mais ce que je voulais dire, c'est que la publicité, en un temps très très court, on doit raconter plein de choses. Donc, il y a une manière de simplifier, de stéréotyper qui est assez dangereuse. Donc, il faut en avoir conscience pour ne pas se laisser imprégner trop par cette méthode d'expression. L'éclipse, c'est quand même différent parce que l'éclipse, il y a un travail plus en profondeur. Notamment, par exemple, avec Björk, où là, on mélange nos deux univers. Moi, j'essaye de me plonger dans l'univers que la chanson démarre et étendre cet univers avec mon travail. Donc, il y a un travail plus en profondeur. Et effectivement, en cherchant des moyens d'exprimer, d'illustrer ces histoires que je me raconte qui collent plus ou moins aux paroles des chansons, j'ai développé des méthodes de fabrication d'images que j'utilise aussi pour les films. Donc, j'ai développé quand même mon imaginaire à travers ça. Mais je dirais quand même plus à travers les clips ou les courts-métrages que la publicité. Est-ce que votre côté artisanal vous a encouragé à pratiquer l'innovation ? Car vous innovez beaucoup dans, justement, la cohabitation d'images qui viennent à l'intérieur de plans de cinéma. Vous inventez un style, vous inventez une cohabitation d'images et vous inventez aussi des images. Est-ce que ça vient au départ de ce manque de moyens qui vous aurait poussé à une créativité démesurée ? Ça va dans les deux sens. Je pense que j'avais une envie d'inventer et de fabriquer des systèmes ou des choses qui aient des fonctions inédites, on va dire. Et cette envie de fabriquer ces choses m'a obligé à travailler avec des moyens limités. C'est vrai qu'avoir un peu cette image du bricoleur, il y a quelque chose d'un peu finalement péjoratif. Il y a d'autres phénomènes qui viennent se greffer à ça, par exemple. C'est que les gens aiment bien utiliser des raccourcis, forcément, mais pour définir qui je suis, ils me mettent une étiquette. C'est comme pour tout le monde. Donc, je me sens parfois un petit peu coincé avec cette image de bricoleur. Mais le manque de moyens m'a permis effectivement de trouver des méthodes qui m'étaient propres pour fabriquer mes images. Et finalement, j'ai peut-être une sorte de naïveté qui fait que les choses n'ont pas besoin d'être trop réalistes pour pouvoir représenter ce que je ressens. Alors, où est votre merveilleux ? Comment pouvez-vous nous le restituer ? Prenons un plan, puisqu'on dit que vous dites qu'on vous simplifie. C'est vrai que votre cinéma est très compliqué quand on le revoit. Prenons un plan particulier, sorti de Eternal Sunstein, The Spotlet's Mind. Pardon pour mon anglais. Ce plan où on voit donc le couple de l'assistant du médecin avec sa petite amie et votre héros qui est sur le lit. Et puis tout d'un coup, le système d'effacement de la mémoire commence à déconner grave. Ils s'arrêtent de danser. Ils vont appeler le chef médecin. Et à ce moment-là, apparaissent des personnages dans le plan que vous filmez. Comment l'avez-vous construit, ce plan-là ? Oh là là, je n'arrive pas à voir quel plan c'est. Ils appellent. Ils dansent. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que... Ils sont très contents. Elle, elle a beaucoup fumé. Elle est un peu partie. Alors, Jim et le personnage de Jim, Joel, il est dans son souvenir qui est en train de s'effacer avec Kate Winslet. Et il entend les voix des opérateurs, donc Marc Ruffalo et les Jaoud, qui apparaissent à la place de Kate Winslet. Alors, on faisait un petit jeu de cache-cache parce que l'espace, il y avait le coin cuisine, le coin salon avec une petite clostra entre les deux. Et la caméra faisait apparaître un personnage. Puis en se déplaçant, on s'en était à un autre. On faisait vraiment des jeux de cache-cache pour les trucages. Il y avait aussi ce système où il courait après Kate Winslet. Et à chaque fois qu'il la suivait, puis elle se retrouvait dans une autre pièce, finalement, on avait fait tout un plan séquence où elle passait par une petite trappe qui était dans la salle de bain, qui communiquait avec la cuisine. Et donc, elle réapparaissait dans la cuisine. Et puis, on la renvoyait passer par la porte juste après. On avait un double de Kate et la vraie Kate, qui était évidemment habillée pareil. Et ce qui faisait qu'en dépassant la caméra, on en voyait une, puis on voyait l'autre sans transition. Je me souviens que pour donner un côté un petit peu viscéral, organique à ces effets de multiplication de personnes ou de disparition d'objets dans l'espace, on faisait les choses dans la caméra avec des systèmes un petit peu de disparition comme au théâtre, un tiroir où on fait glisser les choses, on ouvre des portes, on fait sortir les objets, on referme les portes, etc. Et d'où vous est venue cette idée merveilleuse de penser et de concrétiser dans ce film, en tout cas, la possibilité qu'on puisse effacer de notre mémoire des souvenirs trop douloureux ? J'ai un ami qui s'appelle Pierre Bismuth, qui est artiste contemporain, dont j'aime beaucoup le travail. Et on se suit depuis 20 à 30 ans, on est très amis et on échange souvent des concepts. J'ai fait le clip de Jean-François Cohen en collaboration avec lui, avec des concepts qu'il avait. Et en l'occurrence, un jour, on dînait et il m'a suggéré une idée d'un concept qu'il voulait essayer, c'est-à-dire qu'il voulait envoyer des cartes aux gens avec simplement une phrase toute simple écrite dessus. « Marie-Christine vous a effacé de sa mémoire, merci de ne pas essayer de la contacter. » Et il voulait envoyer ça à différentes personnes pour voir un petit peu comment les choses réagiraient. Et moi, à partir de là, je me suis dit que c'est vraiment un sujet de film qui serait vraiment fort. Et on a écrit une petite page d'une histoire de quelqu'un qui s'aperçoit que sa copine l'a effacée. Il essaye de la retrouver, elle ne le reconnaît pas. Du coup, il veut faire la même chose, l'effacer. Et puis en cours, comme dans souvent ces films un petit peu d'espionnage, en cours de procédure, il change d'avis, mais c'est trop tard. Et puis on a rencontré Charlie Kaufman et il nous a écrit ce scénario qui était quand même excellent et qui nous a valu d'avoir un Oscar tous les trois. C'est quand même assez chouette. Alors à propos de scénario, quand on revoit avec beaucoup de plaisir « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », on se dit que tout le début du film est scénaristiquement très très serré. Et puis au fur et à mesure qu'on rentre dans votre univers, finalement, les oripeaux du scénario s'envolent pour laisser place à votre propre univers visuel. Pourquoi ? Il y avait un principe assez compliqué à faire comprendre. Et puis on était à la fois dans la tête de Jim Carrey et on voyait ce qui se passait autour. Il y avait deux périodes à exposer. Il y avait l'effacement et après l'effacement, quand il rencontre Kate Winslet, même comme ça, à le décrire maintenant, c'est vraiment que je ne l'ai pas regardé et je me souviens un petit peu de toutes les étapes de montage où on a inversé les choses. D'ailleurs, on a utilisé le générique à 10 minutes du début parce qu'il nous fallait une rupture. Et on a utilisé cette méthode de mettre le générique assez tard pour nous permettre de faire une rupture, pour passer du présent au passé d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, quand on est vraiment dans le cœur de leur relation, là, je me suis plus amusé. On a plus improvisé. Il y avait plus d'intimité entre Jim Carrey et Kate Winslet, enfin entre le personnage. Et puis les transitions, je me suis un peu fait plaisir aussi avec des systèmes un petit peu simples, des images tournées à l'envers et puis en évitant la post-production digitale parce que pour ce type de transition qui sont un petit peu mentales ou sentimentales, je trouve que les effets plutôt de type de théâtre ou de... que l'on fabrique sur le tournage sont plus organiques que ce qu'on fait en post-production. Alors justement, dans ce film et dans d'autres aussi, on voit des personnages qui rétrécissent parce qu'ils se retrouvent en enfance. On voit des effets visuels tout à fait extraordinaires. Est-ce que c'est très compliqué ? Est-ce que vous êtes d'accord quand certains disent de vous que vous êtes l'arrière-petit-fils de Méliès ? Ça fait plaisir, évidemment. Méliès, c'est quelqu'un de très très important pour moi et pour beaucoup, même si vous demandez à Spielberg. Enfin, tous les réalisateurs qui font de la fiction ou de la science-fiction s'accordent à dire que c'est lui qui a inventé... Il a inventé la fiction au cinéma, de toute manière. C'est un magicien, il a assisté aux premières projections des Frères Lumière. Il a voulu leur acheter une caméra, mais ils n'en ont pas voulu. Et donc, il en a fait fabriquer une pour pouvoir améliorer ses tours de magie. Et puis finalement, c'est en mélangeant la magie et le cinéma qu'il a inventé la fiction et puis la science-fiction. Nous allons écouter la voix de Roberto Rossellini. Il va parler du cinéma expérimental et de la notion de progrès. Je pense qu'il faudrait être attentif et ne pas déplacer le débat, que ce soit un débat entre nous, de cette génération, envers la génération nouvelle. Moi, je crois que toutes les expériences nouvelles sont les bienvenues, puisque c'est un fait réel. Ça, nous pouvons le constater, nous sommes du métier, nous pouvons le constater, que surtout à cause des films qui étaient faits avec un propos strictement commercial, de succès commercial, en succès commercial, on est arrivé à la crise du cinéma. Moi, je voudrais dire mon point de vue. C'est un point de vue parmi les autres. Comme disait justement Mann, en Amérique, le cinéma est surtout ça. Mais il faut alors rappeler que dans n'importe quelle industrie, il y a toujours une section qui est très coûteuse, dans laquelle on fait des expériences. Il n'y a pas d'industrie qui vit éternellement sur un produit. Il y a toujours une section de recherche pour laquelle le produit doit se renouveler ou même changer complètement. Donc, c'est important tout ce qui peut y avoir d'expérimental dans le cinéma, au même niveau que l'industrie, si nous jugeons au point de vue de l'industrie. Mais puis, il y a encore un autre aspect qui est l'aspect artistique. Et aussi, pour l'aspect artistique, je crois qu'il y a le bienvenu, n'importe toutes les expériences de renouveau. Mais ce qui me semble vraiment frappant, dans l'art moderne en général, et dans le cinéma d'une façon plus particulière, puisque c'est quand même un produit qui touche des masses immenses, je crois, et ça c'est ma crise à moi, et je vous la dis telle qu'elle est, « Il me semble que nous vivons dans un monde qui vit du progrès. » Et le thème que tout le monde touche, c'est automatique, c'est « On s'arrache les cheveux puisqu'il y a le progrès. » Et c'est ça, je crois, le signe d'une pathologie de l'art moderne épouvantable. Puisque à ce moment-là, où il faut être capable d'arrêter le progrès, si le progrès est un vrai malheur, ou bien il faut tâcher de monter sur le dos du progrès pour le diriger, pour qu'il soit humainement utile. Que pensez-vous des propos de Roberto Rossellini, Michel Gondry ? Ils sont complètement d'actualité, ils sont évidemment extrêmement bien articulés. C'est vrai que le cinéma, c'est une industrie, c'est entre l'art et l'industrie, ça coûte beaucoup d'argent. Et on doit essayer, dans ce contexte, de quand même essayer de faire des choses différentes et nouvelles, et ils sont en parallèle avec la prise de risque même dans les produits industriels pour les faire progresser. Et je n'y avais pas à penser comme ça, mais c'est excellent comme raisonnement. J'adore écouter les grands réalisateurs exprimer leur point de vue. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, donc pour moi c'est un petit peu mon enseignement. Il faut aussi se rendre compte qu'ils disent parfois le contraire exactement chacun de l'autre. Par exemple, si vous écoutez Hitchcock, il y a des choses incroyables à dire, et vous écoutez Orson Welles, c'est tout aussi incroyable. Et puis elles se contredisent complètement. J'adore par exemple lire les notes sur le cinématographe de Robert Bresson, qui lui était encore complètement différent des autres. Et après, chaque voix a un écho différent en moi, et j'essaie de trouver ma propre voix. Mais là, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est incontredisable. Mais vous, vous n'avez pas de maître ? Ah si, j'en ai plein. Jean Vigo, vous disiez tout à l'heure ? Oui, oui, par exemple, et même Rossellini. C'est bien lui qui a fait Allemagne année zéro, parce que j'ai tellement de problèmes de mémoire que je ne sais jamais. Ah bon ? Vous qui êtes un spécialiste du cerveau et qui nous faites comprendre à travers vos films le fonctionnement du cerveau, vous avez des problèmes de mémoire ? Non, le cerveau qui se liquefie peut-être. Non, j'ai des angoisses. Vous voulez effacer vos histoires d'amour malheureuse peut-être, avec vos problèmes de mémoire ? Peut-être, non, non. Non, et justement, les problèmes sentimentaux ne s'effacent pas. Je pense que l'intensité de l'émotion grave la mémoire de manière beaucoup plus définitive que l'intellectualité d'un apprentissage, je vais dire. Donc bon, j'ai regardé Allemagne année zéro il y a trois jours, je crois, et c'était une grande claque. C'est vrai qu'après, je me sens tout petit. Mais donc, il y a des réalisateurs qui disent n'importe quoi. Ça, c'est rigolo de les écouter parler. En tout cas, là, ce qu'on vient d'entendre, c'était assez moderne. Ça a dû être enregistré il y a 50 ans. La science des rêves, dans son premier tiers, raconte l'histoire d'un jeune homme qui arrive dans une agence de pub et qui va être complètement déstabilisé et déçu par ce qu'on lui demande. C'est une usine de calendrier. Oui, enfin, oui. Ce n'est pas exactement une agence de pub. Oui, c'est une pré-agence de pub. Vous avez raison, une usine de calendrier. Et on voit ce personnage complètement absorbé par les personnes qui l'environnent. Et il va littéralement se liquéfier, là aussi, par des effets spéciaux. Et on se dit, en revoyant ce film, mais finalement, toute cette histoire de terreur et d'effroi qui nous est transmis par l'intérieur de vos propres images, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu et que vous arrivez artistiquement à évacuer par cette proposition. J'ai eu beaucoup de terreur nocturne, étant petit, des cauchemars récurrents. Je me réveillais avec ces impressions de main démesurée. Et c'était très... C'est-à-dire que, bon, je pense que, comme tout le monde, quand on se réveille, on a un laps de temps d'une vingtaine de minutes où on a du mal à se détacher du rêve et on pense toujours qu'il y a une réalité dans ce qu'on vient de vivre. Alors qu'on est conscient du monde réel, du monde extérieur. Et donc, j'avais cette sensation que j'ai encore parfois rarement de main vraiment démesurée. Et un jour, je visitais le musée de l'Homme, il y avait une exposition sur le cerveau et ils avaient fait une représentation en sculpture de ce qu'on appelle l'homunculus, qui est la cartographie des terminaisons nerveuses qu'on a dans le cerveau. Que ce soit au niveau réceptif, c'est-à-dire que toutes les sensations de toucher qu'on a avec son corps, où elle se retrouve dans le cerveau, et la carte qui fait que, pour déplacer tel ou tel organe, l'ordre démarre de cette carte, cette sorte de cartographie. Et les deux sont très similaires, elles sont côte à côte dans le cortex, et elles représentent, il y a une cartographie qui représente une sorte de bonhomme qu'on appelle l'homunculus, et cet individu a des mains énormes, parce qu'on a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les mains, beaucoup plus que le long du bras, ou la langue par exemple, et la bouche sont énormes, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans ces endroits-là. Et je me suis aperçu qu'il y avait un rapprochement, donc cette sculpture avec les grosses mains avait la même proportion de mains que ce que je ressentais, et donc ce que j'ai utilisé dans la science des rêves. Et je pense qu'il y a une corrélation là, entre l'espèce de... Il y en a qui me parlaient de schéma corporel. Moi j'avais l'impression que, ce que je ressentais dans mes mains, par exemple, ne rentrait pas dans le volume de mes mains. Donc voilà, ça c'est un exemple précis de choses que j'ai vraiment ressenties étant enfant. Et ressorties dans les films. Et ressorties dans les films. Mais encore une fois, je ne sais pas s'il y a une valeur curative dans le fait de les faire ressortir. Il y a une valeur, c'est-à-dire qu'on fait son boulot. Il y a certaines personnes qui peuvent s'y retrouver et être intéressées. Donc de ce fait, on ne fait pas des images complètement... Elles sont vues par des gens. Donc ça sert à quelque chose. Mais je ne sais pas si au point de vue personnel, ça... Si, ça doit aider un petit peu. Mais comme je ne crois pas trop à la psychanalyse, j'essaie d'éviter de tirer des conclusions là-dessus. Vous faites des storyboards ? Ça dépend. Pour les séquences où il y a... qui comprennent des éléments avec... qui impliquent pas mal de départements comme la déco, la prise de vue, les effets spéciaux. Là, je fais des storyboards pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Mais par rapport à... Et on comprend votre univers ? Les équipes techniques qui travaillent pour vous ? Oui, oui, oui. Mais ce que je voulais dire par rapport aux storyboards, c'est que je ne fais pas pendant tous les films. Pour mon premier film, Human Nature, je fais trop de storyboards. Ça a un peu bloqué les acteurs. Et après, pour The The Sunshine, je me suis vraiment appris à limiter les storyboards que pour les articulations qui étaient un peu techniques. Et moi, je pense que les gens me comprennent. Mais bon, effectivement, c'est peut-être parfois une manière de m'exprimer un peu... un peu... un peu emmêlé. Et notamment, quand je parle en anglais, ça ne doit pas être forcément facile. Et puis avec les tensions de tournage, il m'arrive parfois d'oublier, d'utiliser certains mots. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Vous êtes un drôle de cinéaste, Michel Gondry, parce que vous faites des films à gros budget, mais aussi des films très légers. Le dernier qui vient de sortir, qui est remarquable, qui s'intitule Conversation avec Noam Chomsky, ça a dû coûter pas grand-chose. Non, je l'ai fait tout seul au départ, parce que... Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Noam Chomsky, d'avoir des conversations avec lui, d'enregistrer certaines, et je me suis dit, tiens, je vais faire un film animé à partir de ces conversations. Et j'avais envie de commencer tout de suite, sans avoir à faire des dossiers, à essayer de convaincre tel producteur ou tel distributeur que ça valait les coups d'essayer. Voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a des idées qui sont comme assez fragiles, qui... Si on peut démarrer ces idées avant de devoir convaincre des parties extérieures que ces idées valent la peine d'être essayées, c'est la seule manière que ces idées... qu'ont ces idées d'exister, parce que dès l'instant, on doit commencer à convaincre les autres, on perd sa confiance. En tout cas, moi, pour des idées assez fragiles, il m'arrête de perdre confiance et de me dire, bon, finalement, ils ont raison, ça ne vaut pas le coup. Là, j'ai commencé à le faire et puis après... Ça vous a pris beaucoup de temps ? Oui, deux à trois ans, mais pendant ce temps, je terminais le Frelon Vert, j'ai fait The Wendai, j'ai commencé l'écume des jours. Donc, c'était en parallèle et un petit peu comme des vacances par rapport aux autres films que je terminais ou commençais en même temps. On en écoute un extrait. Il y a des mémoires que je peux me contacter parce que je sais où ils étaient. Donc, j'ai des mémoires de par un aniversaire et un aniversaire quand j'étais dans un aniversaire, je sais où c'était, donc il devait être un aniversaire, où j'étais dans un aniversaire, et mon aniversaire, qui... My parents had jobs, which was unusual. This was the 1930s. So, there was a stream of ants and cousins and others who came through. And there were several ants who spent time with us. One of them was trying to get me to eat oatmeal, which I didn't want to eat. Donc, j'ai juste mis en ma cheque et j'ai essayé de m'agir et j'ai essayé de m'agir commenter-moi de m'agir de m'agir, mais j'ai dû m'agir longtemps, j'ai dû m'agir longtemps. J'ai pas de m'agir de m'agir. Je me souviens de m'agir très bien. Et ça devait être à environ 16 ou 17 ans. Je me souviens d'autres choses à l'époque. J'étais dans un school de nursery. Je me souviens de m'agir, je me souviens, et je me souviens de m'agir de ce que ces enfants sont sur et pourquoi. Alors, on vient d'entendre un extrait. Alors, évidemment, à la radio, on ne voit pas, mais on peut comprendre qu'il se passe quelque chose sur l'écran parce qu'on a un arrière-fond sonore qui indique qu'il n'y a pas seulement la conversation que vous avez, vous, Michel Gondry, avec Noam Chomsky. D'ailleurs, c'est incroyable à ça correspond cet extrait au début du film où il raconte qu'il a des souvenirs d'enfance très, très tôt dans son existence. Mais ce que vous avez fait, c'est assez incroyable, c'est que vous n'illustrez pas ce qu'il dit. Vous êtes avec la personne qui regarde votre film. Donc, comment est née cette idée, j'allais dire, d'accompagnement à la fois intellectuel et psychique ? Le discours de Chomsky, notamment en linguistique, est assez dense et complexe. Moi, il m'intéressait énormément et je me suis dit que je vais essayer de l'interviewer, essayer moi-même de comprendre ce qu'il a à me dire ou à m'enseigner et je vais illustrer ma compréhension, ma perception, plutôt que ce qu'il dit directement. En fait, là, l'exemple n'est quand même pas exactement représentatif. C'est vrai que c'est le début de l'interview et c'est ma première question, donc son premier souvenir et j'ai quand même essayé d'illustrer, avec ma perception, mon style, ce qu'il me raconte. On voit ses tantes qui tournent autour de lui et puis il y en a une qui essaie de lui forcer à manger du porridge. Donc, c'est vrai qu'il y a un résultat qui est un mélange de moi, de mon inconscient, la manière de m'exprimer graphiquement et de lui qui nous dit quelque chose qui est très personnel. Alors, au début, quand on l'entend parler, on entend le bruit de la caméra parce que j'avais cette caméra mécanique, qui s'appelle une Bolex 16mm, avec laquelle j'ai tourné tous les extraits, les rares extraits où l'on voit Chomsky parler, parce que le reste du temps, c'est le dessin animé, et à chaque fois que je le filmais, donc il apparaissait à l'écran, on entend cette caméra très bruyante, donc j'ai dû trouver un système pour illustrer en animation cette caméra. Donc, on voit le visage de quelqu'un qui se transforme par exemple en caméra, la caméra qui devient un projecteur et l'image de Chomsky qui est projetée par l'objectif de ce projecteur. Et puis, vous obtenez sa confiance. Petit à petit, oui. Il vous parle beaucoup de son épouse qui a disparu, de son milieu familial. On comprend mieux le personnage Chomsky qui a été très critiqué dans le monde entier pour ses positions anti-sionistes. Et là, de par la confiance que vous instaurez avec lui, on comprend mieux ses engagements. On n'y souscrit pas forcément, mais on comprend mieux la personnalité et le rayonnement intellectuel de l'inventeur de la caméra générative. notamment, il nous parle de son père qui était un sioniste dévoué, qui a participé à faire revivre la langue hébraïque, qui était une langue morte. Et puis, évidemment, on connaît ses positions par rapport à la politique extérieure israélienne. Donc voilà. Mais en France, c'est vrai qu'il y a un petit barrage des intellectuels par rapport aux personnages. Et moi, j'ai essayé un petit peu de contourner cette partie de son discours pour me focaliser sur l'aspect scientifique et sur l'aspect personnel. parce que, bon, comme on le voit dans une autre partie assez personnelle, sur son enfance, il a souffert de l'antisémitisme. Il se faisait courir après par des Irlandais antisémites. Et puis, voilà, on parle même des camps de concentration, etc. C'est des termes... Si on dit antisioniste, après, les gens disent antisémites, et puis après, on part dans un débat qui, notamment en France, est complètement hors de contrôle. Donc, moi, je ne m'y sens pas préparé. Je comprends ses positions par rapport à la politique israélienne, mais je n'irai pas m'engager dans un débat avec en face de moi un journaliste qui aura des montagnes d'arguments et qui me bombardera avec ça. Moi, je voulais faire ressortir le côté humain parce que c'est quand même un des plus grands activistes mondial. Il n'a jamais failli à ses éthiques. Il s'est battu toute sa vie pour les injustices, contre l'hypocrisie qu'on a dans nos pays, à penser toujours que nous, on fait le bien et que ceux qui sont dans l'autre camp font le mal. Lui, il veut qu'on regarde ce que nous, on fait, qui n'est pas correct et comment on peut le changer. Parce que si ça vient de nous, on peut le changer. Si ça vient en Corée du Nord, c'est sûr que ce n'est pas une démocratie, mais on ne peut pas y faire grand-chose. alors que ce qui se passe aux États-Unis, c'est censé être une démocratie et on peut le changer. Donc voilà, ça, c'est en gros sa philosophie politique. Vous menez toujours plusieurs projets simultanément. Vous nous parliez de The We and The High qu'on avait pu découvrir en France en 2012, qui se passait dans un bus et qui avait été présenté à Cannes. Et là, je crois savoir que vous êtes en repérage en France pour nous raconter une histoire. Vous pouvez nous en dire plus ? Un petit peu, parce que je suis encore à peine en préparation et rien n'est jamais sûr. Donc je ne sais pas si ça porte malheur, mais c'est une histoire d'adolescent qui se passerait entre Versailles où j'ai grandi et puis le Morvan, qui est une direction. Que ces deux adolescents qui se fabriquent leurs propres véhicules prennent. Merci beaucoup. Merci pour tous vos films. Merci. Donc le dernier qui vient de sortir, Conversation avec Noam Chomsky. Elles sont animées, excusez-moi. Oui, animées. C'est vrai qu'elles sont animées. Elles sont animées, mais c'est un dessin animé. Elles sont animées, mais c'est un... Voilà, encore de l'humour à la gonderie. Merci Michel Gondry. Et tous vos autres films sont disponibles en DVD. Merci à vous.